Voilà, nous sommes donc ici à Ouattelincourt et devant moi le responsable de toute l'infrastructure du chronométrage en direct sur le site de Dijon. C'est ça. Alors, je vous invite à vous présenter. D'accord, donc c'est Ludovic, donc je suis le responsable pointage de l'épreuve qui se déroule à Dijon, donc la Ronde des Ducs. Je suis venu aujourd'hui aider nos amis de Belgique à réaliser leur chronométrage et en même temps, on réalise un direct sur notre site, donc sur pointage.larondededuc.fr. Donc pointage.larondededuc.fr. Et qu'est-ce qu'on peut déjà voir ? Alors, ce qu'on peut déjà voir, c'est le classement, le classement départant qui est remis à jour toutes les 5 minutes à peu près. Voilà, très bien. Et alors ici, on est parti pour 24 heures. Pour 24 heures pour certains, 12 heures pour d'autres et demain, il y en a qui partiront que pour 6 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, dans les jambes de tête, il y a Rémi Bonnotte. Alors, il y a Rémi Bonnotte de Dijon, donc qui est là, qui est deuxième. Par contre, il m'a dit qu'il venait plus pour se faire plaisir, donc qu'est-ce qu'il gardera la place de deuxième ? Est-ce qu'il ira chercher la place de premier ? Oui, vous avez un membre de votre club qui marche. Voilà. Il ne fait plus partie de notre club, mais c'est un membre de chez nous. Au niveau de travail, je sais qu'il a dû arrêter pas mal d'activités. Mais en tout cas, il est de chez vous, il vient. Voilà, c'est un Dijonais. C'est un Proche de la famille. C'est un Dijonais. Un Dijonais. Et après cela, en troisième, c'est un Belge, je pense. Oui, c'est Daniel Lost qui est troisième, qui tourne plutôt bien. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer sur est-ce que ça restera comme ça ou pas, vu les conditions climatiques. La preuve, en deux minutes, on commence à transpirer. Mais justement, on voit Daniel Lost qui arrive là-bas. Voilà, oui, c'est Daniel Lost, c'est bien ça. Voilà. Quelqu'un qui a également fait Paris-Condemar. Donc, troisième de l'épreuve, pour l'instant. Troisième d'Agnès Lost. D'ici quelques secondes, voilà, il est à 22,7 km à peu près. Et il marche, il est 15h38, donc... Donc, ça fait... 1h30, 2h38. 2h38, oui. Ça fait 2h38 qu'ils sont partis, il est déjà à 22 km. Pas mal. Voilà. Voilà.